Musique Alors on est à Lima, une journée de manifestation et contre-manifestation dans une situation politique très tendue. Donc là, on se trouve avec l'opposition la plus radicale au président Castillo. Nous allons interroger plusieurs personnes, voir quelles sont les motivations, pourquoi ils sont en train de marcher. Et par la suite, on ira voir les autres pour avoir les deux points de vue. Le peuple a l'aider ! Le Castillo a l'aider ! Le peuple a l'aider ! Applaudissements ! Nous voulons que nous voulons sortir ce terroriste. Il est invadis de tout le pouvoir. Que les gens de qui me font de hambre. Nous sommes parés. Les puertos nous vont sortir. Nous allons sortir ce Castillo. Se aplan, nous ne nous voulons plus. Fouez à Castillo. Et nous voulons plus. Nous voulons dire que nous ne voulons un pays communiste. Nous voulons un pays communiste. Nous ne voulons pas que le Perú soit un pays communiste. Nous avons souffert beaucoup de terrorisme. C'est un pays communiste, bien sûr. Il vient du foro de São Paulo. Tu as vu la injerença que l'aider à Evo Morales, de Bolivie, avec le discours que l'aider de Pedro Castillo, de no plus pauvres, en un pays pays fricot, et le seul pauvre que dejo de ser pauvre, c'est lui, avec la quantité de plata que l'aider. Il vient de mettre à tous ensemble, en la miserie. Et ça ne peut pas se donner. C'est une politique qui n'est pas dans le monde. Le communisme a l'avenir. Lamentablement, nous sommes un pays que pendant 20 ans, nous ne avons mis investissements, de l'éducation, de l'éducation. Un pays sans l'éducation est un pays sans futur. Donc, notre monde, indépendamment de qu'elle soit pauvre, est ignorante, parce qu'elle n'est pas d'éducation. Et un pays qui n'est pas d'éducation, n'est pas d'éducation, n'est pas d'éducation, n'est pas d'éducation, n'est pas d'éducation. Donc, à la gens se les engaña, facilement. Avec un discours de «te vais à donner de l'argent, te vais à donner de bonnes, ils sont acostumbrés à l'éducation et que l'éducation. Et un pays n'est pas d'éducation. Et c'est le problème. La gente, al no tener cultura, n'est pas d'éducation, n'est pas d'éducation, n'est pas d'éducation. Il est pas d'éducation, n'est pas d'éducation. Il est pas d'éducation, n'est pas d'éducation. Il est pas d'éducation, si Castillo a l'éducation, c'est un peu. Mais il y a beaucoup de gens, qui ne nous a pas d'éducation. Nous nous a pas d'éducation. Nous sommes d'éducation. Lamentablement, le peuple l'éducation par un d'éducation politique. Qu'est-ce que les gens qui sont là demandent, là concrètement ? On demande que Castillo et tous les voleurs, ces bandes de criminels qui sont autour de lui, soit ils s'en aillent du pouvoir. On veut de nouvelles sélections, on veut un nouveau... En espagnol. Un nouveau parlement et de nouvelles sélections pour avoir un autre président, mais des vrais. Alors là, je trouve qu'on va arriver à un moment donné à une guerre civile. Je trouve que ça peut être la seule solution. Et moi, je suis pour. Disons que s'il y a une guerre, je vais sortir. Et comment vous expliquez que justement, il y a quand même une partie du peuple, et précisément les plus pauvres, qui ont voté pour Pédo Castillo ? Parce que eux, n'ont pas l'éducation. Ils parlent, parfois ils ne parlent pas espagnol, ils parlent du Quechua, et ils n'arrivent pas vraiment à comprendre la force de ce groupe qui ne veut pas vraiment lutter pour eux. Parce que pour Castillo, il n'y aura plus de pauvres dans son pays riche. Et les gens, ils ont cru qu'eux, ils seraient riches, ou au moins améliorer leur situation. Mais ce n'est pas ça. Et l'autre problème, c'est que la droite, ils n'ont rien fait pour eux non plus. Alors c'est maintenant que les civils, on est rentrés dans cette lutte, et qu'on va essayer de faire partie du pouvoir. Alors justement, la question est, est-ce que ce n'est pas anti-démocratique, parce qu'il a été élu pour 5 ans ? Mais il ne va pas rester 5 ans ! C'est le seul problème ! Est-ce qu'il ne va pas rester 5 ans ? C'est le seul problème ! Voyons Cuba, Nicaragua, Venezuela, est-ce qu'ils sont restés 5 ans ? Non, ici c'est pareil, ils ne vont pas rester 5 ans. Mais il a été élu pour 5 ans ! Là, on est de l'autre côté, on est du côté des partisans de Castillo. Il n'y a pas grand-chose qui les sépare. Il y a deux rangs de policiers. Il y a pas grand-chose qui, il y a pas grand-chose qui les proche, Il y a pas grand-chose qui les prévu de estar dé il y a pas grand-chose qui bijouille le brave. Nous sommes laissés en l'éducation A pesar de être un pays immensément riche Nous sommes laissés en l'éducation de la santé Ou quelqu'un qui a une question de l'éducation Compañé, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ? Nous sommes la continuité du gouvernement populaire L'éducation par le président Pérez Castillo Et aussi parce que ça nous donne la possibilité De continuer à l'éducation pour la Constitution Et une nouvelle Constitution Est-ce que tu fais ? Est-ce que tu fais ? Si, claro, amenaza golpista Que es una conspiración evidente Entre un poder mediático, judicial Y un sector político Que lo que quiere es, desde la extrema derecha Tumbarse al gobierno bajo fake news Bajo artimañas legales Y cierta conspiración moralista Que busca un vacío de poder Buscan volver al poder Torciendo la voluntad popular Usando mecanismos de poder fáctico Que lo conocen bien Sector judicial, político, idiático Entonces si, hay una contradicción Entre una élite pigmentocrática De Lima, tradicional Que es lo que quiere es callar la voz De las regiones De los sectores populares Que se hagan preso en el voto Y que ahora mismo estamos en el gobierno A mí me da pena Que no lo dejan gobernar tranquilo El progresor De hecho que es provincia No lo aceptan La gente toda la vida Ha sido gobierno bajo gobierno Han robado, han saqueado al Perú Y hoy en día A ellos les duele Porque ellos toda la vida Meden por abajo Sus sobres, sobres y sobres En cambio, gente provincia que trabajamos Para nosotros nunca se recordó nadie Hoy en día Está llegando ayuda Para las personas que son de provincia Que si es en brío Ellos no están presentando sus proyectos Y no quieren que salga ni un proyecto Nada O sea que el pobre Quiere que sigamos pobres Nosotros somos pobres Pero somos bien trabajadores Y queremos que el Perú crezca Que haya cambio Nuestra juventud Profesionales Que salgan a trabajar Ellos dicen que precisamente Hay mucha corrupción en este gobierno Mentira No hay ni una prueba No hay prueba Ellos dicen imaginariamente Una cosa, otra cosa Si no es por uno Es por otro Tenemos una prensa basura Eso es lo que pasa El Perú está llena de prensa basura Prensa vendida Prensa golpista Prensa que favorece a los empresarios Ahí todo el Perú se dio cuenta De que justamente La prensa del Perú Es una prensa basura Es una prensa vendida Una prensa sin moral ¿Qué espera del gobierno del cambio Del profesor Castillo? ¿Qué se está esperando de él? Es el cambio de constitución Estamos luchando Votamos por Toledo Que nos vendió Votamos por Humala Por un sueño Que es lo que todo el peruano De a pie Trabajador Espera ¿No es cierto? Anhela Un cambio de constitución Para recuperarnos los recursos Tenemos el cielo La tierra Vendido a Chile Dicen que no hay monopolio Que hay libre mercado ¿Dónde hay libre mercado? Con dos dedos de frente No hay libre mercado en el Perú Hay un monopolio Lo hemos vivido en la pandemia Que se hagan los idiotas Los que le den la gana Acá tenemos un monopolio Oligopolio Que justamente Tiene que ser cambiado Por la nueva constitución Ahora El plan golpista Que se arma La derecha corrupta Los golpistas Los que no quieren perder Los privilegios Los privilegios Que han tenido durante años Saqueando nuestra patria Saqueando nuestro Perú ¿No es cierto? Ahora se les acabó La mamadera pues Ahora ya La prensa basura No tiene plata ¿No es cierto? Ya el Estado No lo financia Por eso manipulan Por eso editan Por eso pasa todo lo que pasa Ahora que creen Que el pueblo es idiota Por eso el pueblo Está en las calles Porque no le cree A la prensa basura Que les quede claro A la prensa basura De Perú Que las personas Las personas trabajadoras Chambas No les creemos Ni que todo su plan golpista Armado por la derecha bruta La derecha chorada La derecha que no quiere perder Privilegios Nunca Los Fujimori Nunca más van a hacer Su chacra en el Perú Porque no se lo vamos a permitir No se lo hemos permitido Durante tres ¿No es cierto? Tres votaciones seguidas La señora ha perdido ¿Por qué? Porque los peruanos Ya estamos hartos De tanta corrupción Porque en las escuelas No se enseña Lo que es la constitución Porque no quieren Que los peruanos Sepan de lo que se trata Porque solamente Hace millonario ¿No? A las grandes transnacionales A los golpistas Solamente a unos pocos ¿No? A los que no quieren Soltar a la madera A ellos nos hace millonario Pero el pobre Tiene que sacarse la mierda Sin derechos laborales Perdimos los derechos laborales Con milimorio ¿No es cierto? Nuestros padres Nuestros abuelos Perdieron todos los derechos laborales Porque depredó Lo que es el trabajo ¿No es cierto? Perdió todas las empresas estatales Y justamente Eso ya no lo vamos a permitir Porque ya no estamos En aquellas épocas Donde sí vivíamos Una dictadura Una dictadura terrible Que nadie podría Salir a las calles A manifestarse Este congreso golpista Este congreso Unido de ratas Debe ser cerrado Y vamos a apoyar Hasta las últimas consecuencias A Pedro Castillo ¿Por qué? Porque queremos igualdad Queremos que los chicos Tengan educación Como tú Como yo Gracias Gracias Compatiotas ¡Viva el Capriciolito y Castillo! ¡Viva! ¡Viva el Capriciolito y Castillo! ¡Viva!